Après ses propos lors du match du SA15 face à Grenoble, où il avait notamment critiqué l'arbitrage, Alexandre Ruiz a été convoqué puis suspendu ce mercredi par la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby. La durée de cette suspension est de trois semaines, comme l'indique la Charente libre, tandis que son adjoint Guillaume Laforgue a écopé d'une semaine de suspension. Alexandre Ruiz a décidé de faire appel de cette suspension, qu'il trouve très injuste. En citant les exemples d'autres sanctions, bien moins voire pas du tout sanctionnées pour des faits similaires, le coach Angoumoisin partage la théorie selon laquelle le rapport fait par le corps arbitral après le match fait état d'un excès de zèle des arbitres envers un ancien arbitre. Et la commission de discipline serait complice de cela du coup. Ça, c'est sûr, je partage l'idée. C'est comme la commission de discipline qui a vu que ça a pris de l'ampleur. Ils ont dit, il faut qu'on marque le coup. La Vox Populi veut que Ruiz ramasse, donc il a pris trois semaines. Le plus gros sanctionné depuis le début de l'année. Inadmissible. Alexandre Ruiz se met-il un peu plus dans une situation délicate avec ses déclarations ? Son appel sera-t-il entendu après de telles accusations ? Le manager de Soyuz Angoulême en a en tout cas gros sur le cœur et n'a pas manqué de le faire savoir.